Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la taxation des revenus immobiliers est plutôt mal faite. Selon que l'on loue en vide ou en meublé, on ne relève pas du même régime. Donc, ça veut dire que quelque part, on va rechercher quel est le régime le plus intéressant, mais d'une année sur l'autre, ce n'est peut-être pas le même. Et donc, ce genre de calcul, l'investisseur immobilier n'a pas à le faire. Aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, l'investissement financier rapporte de moins en moins et on a vu avec le Covid que les bureaux et les commerces n'étaient peut-être pas non plus la panacée. Donc, il va peut-être y avoir de nouveau un certain intérêt pour l'investissement du logement. Ceci étant, il va falloir harmoniser un certain nombre de choses.